Les étudiants de l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication ESPRIC ont été reçus cet après-midi par les membres de la Cour constitutionnelle. Cette rencontre a pris une allure de science, de travail et a été l'occasion pour les étudiants de comprendre le fonctionnement de la Cour, les procédures de désignation des membres et les arrêts rendus par cette Cour. Écoutons plus tôt Aboubakrin Moussa Agha-Infahi, coordinateur de la clinique juridique de l'ISPRIC. Il est au micro de Mamadou Fani. Nous avons un programme que nous suivons qui est dans le cadre de notre formation académique. Au cours de ce programme, il y a la visite des institutions qui nous permet à nos étudiants de cerner les institutions, leur fonctionnement. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'exécuter ce programme et nous avons visité la Cour constitutionnelle du Malik. Et cela nous permet de comprendre comment la Cour constitutionnelle fait le contrôle des lois organiques et des lois ordinaires. C'est ce qui explique notre présence aujourd'hui. Ils nous ont fait comprendre que la Cour est saisie, pas par des individus, mais par des personnes bien précitées, qui sont dans la constitution, article 147, le président de la République, le Premier ministre, un dixième de sinon, un dixième des députés de l'Assemblée. Et nous avons également su qu'il y a un moyen qui permet à un individu justiciable de saisir la Cour constitutionnelle, mais par voie d'exception. Lorsqu'elle soulève l'exception de l'égalité au cours d'un procès, elle saisit la Cour suprême qui saisira à son tour la Cour constitutionnelle. Ainsi, nous avons été satisfaits énormément parce qu'au cours de notre formation, nous avons assez discuté de ces points. Et voir aujourd'hui que les neuf conseils de la Cour constitutionnelle reviennent encore sur ces points, qui sont très cruciaux pour l'étudiant en droit, donc notre satisfaction, elle est au 100%. Merci. 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 Merci.